Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof.Coudair, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et IT, de chimie, de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler des couches électroniques, c'est-à-dire la façon dont les électrons vont s'arranger autour d'un atome. C'est important à comprendre parce que les atomes, c'est à la base des molécules qui sont à la base de la chimie, donc il faut comprendre les bases. On a vu, un atome s'est fait d'un noyau tout petit autour duquel circule ou se trouve un électron. Cet électron est ce qu'on appelle un objet quantique, c'est-à-dire qu'il est régi par des règles différentes que les objets macroscopiques qui nous entourent, des règles qui nous semblent complètement bizarres parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir et qui sont donc très différentes. Notamment, à l'échelle de l'électron, l'énergie est quantifiée. Ça veut dire que l'énergie de l'électron et de l'atome peut être soit cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, mais elle ne peut pas être entre ces deux-là. Il ne peut pas y avoir cette énergie-là. C'est soit celle-là, soit celle-là. Pour en savoir plus autour de cette notion bizarre qu'est la quantification d'énergie, vous pouvez aller voir cette vidéo. Comme pour tous les systèmes, on peut écrire l'énergie de l'électron comme étant la somme de son énergie cinétique et également de son énergie potentielle. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas parce que je vous dis énergie cinétique qu'il faut penser à un demi de mv2. C'est un objet quantique, donc les relations qu'on a vues en mécanique normale, macroscopique, ne s'appliquent pas ici. Donc, c'est d'autres valeurs que celles qu'on connaît, mais ça reste quand même l'énergie cinétique et l'énergie potentielle puisque l'électron est dans le champ électrostatique du noyau. Or, l'énergie cinétique dépend de la vitesse, tandis que l'énergie potentielle dépend de la position. Donc, si l'énergie est quantifiée, ça veut dire que la vitesse et la position de l'électron vont aussi être quantifiées. Ils ne pourront pas prendre toutes les valeurs. Et il y a une deuxième règle du monde quantique qui est importante à connaître, c'est qu'on ne peut pas être infiniment précis sur la vitesse et sur la position en même temps. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Eisenberg. Ce principe dit en gros que l'incertitude sur la position et fois l'incertitude sur la vitesse est supérieure à une certaine constante, ce qui ne nous intéresse pas ici. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a forcément de l'incertitude. Vous voyez, le monde quantique est vraiment très différent du monde macroscopique. Je vous ai fait une autre vidéo sur les bases de la mécanique quantique parce qu'ici, on va vite aller sur l'atome. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que comme on ne peut pas être précis sur la position et la vitesse, en fait, on ne va pas pouvoir savoir où est l'électron exactement. Le seul autre chose qu'on va pouvoir dire, c'est que pour une énergie donnée, on va pouvoir dire l'endroit autour de l'atome où l'électron a beaucoup de chances de se trouver. Et ce qui est important, c'est que cet endroit où l'électron a beaucoup de chances de se trouver est délimité. Il ne peut pas être partout. Il est autour du noyau, sur certains endroits, certaines formes. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Et donc, tout se passe comme s'il y avait des sortes de cases autour du noyau où les électrons pourraient se mettre dedans, des sortes de cases vides. Et c'est ça qui va nous faire ces histoires de couches. Il faut voir que toutes ces cases n'ont pas toutes la même énergie. Par exemple, celles qui sont plus proches du noyau ont tendance à avoir une énergie plus basse. Et inversement, il y a des cases qui sont différentes, mais qui ont la même énergie. Et donc, toutes ces cases qui ont la même énergie, ça va faire ce qu'on va appeler une sous-couche. Et on va pouvoir, en fonction de s'ils sont plus ou moins près du noyau, mettre sous ces couches, sous forme de couches. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces formes et ces énergies ? Ça, c'est des calculs de mécanique quantique compliquée qui impliquent de maîtriser les notions d'algèbre linéaire, de matrice, de diagonalisation, etc. Donc, bien sûr, c'est largement hors programme. C'est même largement hors programme longtemps. Mais les résultats, c'est ça qui est magique. Les résultats de ces calculs très compliqués sont très simples. Et c'est ces résultats-là qui sont au programme. Alors, quels sont-ils ? En lycée, tous les atomes que vous étudiez auront des électrons qui seront dans ces couches-là, en gros. Alors, ces couches, vous voyez, elles ont des noms bizarres. 1S, 2S, 3P. À chaque fois, il y a un numéro. 1, 2, 3. Ce numéro donne le nom de la couche. Et à côté, vous avez une lettre, soit S, soit P, soit D, qui, lui, correspond au codage de la sous-couche. Donc, on voit que sur la couche 1, il n'y a qu'une seule sous-couche, c'est la sous-couche S. Sur la couche 2, il y a deux sous-couches, la 2S, la 2P. Et sur la couche 3, il y a la 3S, la 3P et la 3D. Donc, il y a trois sous-couches. Et toutes ces sous-couches ne sont pas formées du même nombre de cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre le même nombre d'électrons dans chacune des sous-couches. Alors, combien d'électrons on peut mettre ? Dans toutes les sous-couches S, on peut mettre deux électrons. Dans les sous-couches P, on peut mettre six électrons. Et dans les sous-couches D, on peut mettre dix électrons. Ça, ça résume ce que vous devez apprendre par cœur au lycée sur les couches électroniques. Leur numéro et aussi le nombre d'électrons qu'on peut mettre dedans. Alors, maintenant qu'on a nos belles couches électroniques, on va mettre des électrons dedans. Comment on va faire ça ? Et bien, maintenant qu'on a le nombre d'électrons maximum qu'on peut mettre, on pourra mettre nos électrons n'importe comment. Par exemple, si je prends un atome d'hélium, les crochets là, c'est la notation qu'on met pour indiquer que je vais donner la structure électronique. Donc, par exemple, si je décide de mettre un électron dans la couche 1S, ça va donner 1S. Là, j'indique avec ce petit numéro quel est le nombre d'électrons dans la couche. Donc, ici, il y a un électron dans la couche 1S. Et si maintenant, j'essaie de mettre le deuxième électron dans la couche 2P, je vais écrire que du coup, il n'y a rien dans la couche 2S, donc 2S0, puis 2P1. Voilà, mes deux électrons, un dans la couche 1S et un dans la couche 2P. Sauf qu'en fait, ces structures, on peut les trouver dans la nature, mais on ne les trouve que de façon transitoire. C'est-à-dire que par exemple, cet atome d'hélium, en fait, il n'est pas dans un état où son énergie est satisfaisante. Donc, il va très vite se transformer dans un état où il y a moins d'énergie. Et ça, il faut retenir quelque chose, parce que c'est quelque chose qui existe très très souvent en physique et en chimie, c'est que dans la nature, c'est un peu la règle de base, les atomes ont tendance à prendre la configuration où leur énergie est minimale. C'est-à-dire que les électrons vont d'abord préférentiellement se mettre dans les sous-couches où l'énergie est minimale. Ce qui fait que si j'ai des électromètres dans les sous-couches, je vais d'abord remplir les sous-couches qui ont l'énergie la plus basse, et ainsi de suite, je vais les remplir par ordre d'énergie. On se pose donc la question de quel est l'ordre d'énergie ? Comment savoir dans quel ordre les sous-couches se rangent ? Et alors là, il y a une petite subtilité, c'est la deuxième chose à connaître, c'est qu'en fait, on ne les remplit pas dans l'ordre. Là, 1S a effectivement moins d'énergie que la 2S, puis la 2P, etc. Mais en fait, il y a des inversions. Sur le reste de tableau, il y a beaucoup d'inversions. Sur ce qui est au programme de lycée, en fait, il n'y a qu'une seule inversion. Donc, vous avez le choix. Premièrement, vous apprenez l'inversion par cœur, vous apprenez l'ordre. Donc cet ordre, quel est-il ? Et bien, ça commence normal, 1S, 2S, 2P, on continue dans l'ordre, 3S, 3P. Et là, il y a l'inversion, donc c'est la seule chose qu'il faut retenir puisque c'est l'endroit. En fait, avant de faire la 3D, on fait la 4S. Et ensuite seulement, on va faire la 3D, puis la 4P. Donc ça, il faut le retenir qu'il y a la 4S qui est là, alors qu'on aimerait la. Pourquoi ? Parce que la 4S a moins l'énergie que la 3D. Il y a une inversion entre les deux. Autre façon de faire, c'est de se servir de cette pyramide ici et de tracer ces droites-là. Comme ça, on trace ces droites, ces diagonales. Donc, il faut garder en tête l'allure de ces diagonales. Et ensuite, vous verrez, il suffira de lire. Donc, si je prends mes droites rouges, là, la 1S, c'est bon, c'est la première. Ensuite, 2S, c'est bon. Ensuite, 2P, oui. 3S, oui. 3S, 4S. Pardon, 3P, 4S. 3P, 4S. Et 3D, 4P. Donc, vous voyez, on retrouve ça de façon graphique. C'est la même chose. Que vous appreniez la version ou que vous appreniez les graphiques, c'est la même chose. C'est à vous de voir ce que vous voulez retenir. Il faut juste reconnaître cet ordre-là, que ce soit comme ça ou comme ça. Et donc, là, on voit que la structure de mon hélium, ce n'est pas la structure la plus stable puisque, du coup, là, il y a la couche 2P qui est occupée, alors que, du coup, ce n'est pas celle qui a l'énergie la plus faible. Donc, on va bien marquer que mon hélium, ici, il est dans un état d'excité. Donc, ça veut dire qu'il a trop d'énergie. Cette énergie, souvent, il va la perdre en émettant, par exemple, un rayonnement ou un photon. Si vous ne comprenez pas trop ce que je vous raconte ou vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un photon, vous pouvez aller voir cette vidéo-là sur le photon. Sauf que quand un énoncé vous demande la configuration électronique d'un atome, c'est toujours la configuration électronique la plus stable, donc sans étoile. Ici, He, il a deux électrons qu'on va mettre tous les deux dans la couche qui a l'énergie la plus basse, soit la couche 1S, donc voilà, 1S2. On va trouver la configuration électronique stable de l'hélium. Bien évidemment, on vous demandera des choses plus compliquées, mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo de comment trouver la structure électronique d'un atome. Pour résumer, les électrons sont des objets quantiques qui ne peuvent occuper qu'une certaine partie de l'espace autour du noyau. Cette partie de l'espace, c'est ce qu'on appelle les couches électroniques. Elles forment ce qu'on appelle les couches électroniques. Dans une couche électronique, tous les électrons qui sont dans une même couche électronique ont la même énergie. Ces couches au lycée, les voilà, donc il faut connaître leur nom. Donc là, il y a le nom de la couche et là, la petite lettre correspond au nom de la sous-couche. Pour trouver la configuration électronique stable d'un atome, on commence par remplir les sous-couches qui ont le moins d'énergie. Donc, il faut apprendre par cœur l'ordre d'énergie des sous-couches. Donc, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Attention, ici, il y a une inversion, puis 4P. Donc, on commence par remplir et puis on monte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est quand même pas mal, il y a pas mal de choses à comprendre. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, de bien comprendre ce qui se passe. Rassurez-vous, si vous ne comprenez pas tout, les exercices qu'on va vous donner seront vraiment très, très simples. Ce sera toujours de déterminer la configuration électronique des atomes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.